Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia ! Alléluia ! Nous t'élevons, nous t'élevons, Jésus nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Alléluia ! Alléluia ! Merci, Jésus ! Merci, Jésus ! Merci, Jésus ! Merci, Jésus ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Sois glorifié ! Sois glorifié ! Alléluia 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 ! Il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'éternel, les petits et les grands. L'éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux de silence, mais nous, nous bénirons l'éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'éternel. Amen. No, pas à nous, Seigneur, pas à nous. Pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta fidélité. La fidélité, pour ta fidélité. L'éternel. Pour ta fidélité. Nous, on l'éternel. L'éternel. Tout sain. Sans. Oh, que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit exalté encore ce soir. Nous te servons, nous te servirons. Que ton nom soit béni, Seigneur. Pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu feras encore davantage, mon roi. Tu es vraiment très, très bon pour nos pères. Oh, nos cœurs sont dans la joie, Seigneur. Sous la terre et dans les cieux, Seigneur. Que ton nom soit béni, Père. Sous la terre, nous te servirons, mon bénéfice, mon Père, son Dieu. Parce que tu le mérites, mon roi. Tu es le seul qui a vraiment vaincu pour nos pères. Père, nous importe notre état. Mais tu as déjà vaincu, mon bénéfice, Père, son Dieu. La louange t'est due, mon bénéfice, Père, son Dieu. L'honneur t'est dit aussi, mon roi. Que ton nom soit célébré. Merci pour ce que tu fais, Père. Merci aussi, pour le chant et les cantiques, mon roi. Merci aussi pour l'adoration. Merci aussi pour la joie, l'allégresse. C'est encore notre cœur, mon bénéfice, Père, son Dieu. D'être encore là parmi nous, mon bénéfice, Père, son Dieu. Nous conduire encore davantage, mon roi, Seigneur. De toucher nos cœurs, mon bénéfice, Père, Dieu. De nous ramener, Père, toujours à toi, mon bénéfice, Père, son Dieu. Nous sommes un peuple, Père, son Dieu. Il y a toujours besoin de toi, mon bénéfice. Chaque jour et chaque instant, mon Seigneur. Notre cœur et notre âme ont toujours besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton soutien, de ton secours, mon bénéfice, Père, Dieu. Tu l'as dit, Père, son Dieu, que tu es un secours qui ne manque jamais. Autant l'intérêt, mon bénéfice, Père, son Dieu. Pour nous, tu es toujours le Jésus présent, mon Sombra. Sois glorifié, mon bénéfice, Père, son Dieu. Et sois exalté encore ce soir. Merci encore pour la victoire. Merci encore pour la vie. Merci encore pour le soutien. Merci encore pour ta bonté, Seigneur. Oh, quand j'ai censé le mot roi, ta bonté, mes soeurs d'appui, c'est vrai, Seigneur. Tu es toujours présent, mon bénéfice, Père, son Dieu. L'ouange est honoratoire et nous sommes européens. Voir réellement tu louer et te célébrer encore dans ce temps où nous vivons, mon bénéfice, Père, son. Nous voyons encore ta lumière qui brille encore, Père, son Dieu. Pour nous conduire vers des verts à pâturage davantage, mon roi. Tu es vraiment les bons bergers et nous sommes vraiment débrébillés à toi, les troupeaux de ton pâturage qui t'a mis conduits. Dieu bénit notre précieux, frère Christian. Sois glorifié pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, le nom, la puissance. Merci d'avoir gardé nos frères, ce soeur à part du puissant que tu as ramené, que tu as protégé aussi, béni, Père, son Dieu. Oh, Père, pour cela, que tu as donné aussi la vie. Seigneur, nous te remercions pour ton amour et ta bonté, Seigneur, car nous t'avons ainsi prié, Père. Pensant aussi à nos frères qui sont aussi en connexion à différents endroits, nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de son Dieu de Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse richement, qu'il vous fortissie, que vous pouvez vous asseoir. C'est merveilleux de pouvoir réellement aussi avoir ce privilège de le chanter et d'élever nos voix, sauver nos pensions et nous disons, Seigneur, sur la terre, nous trouvons un grand plaisir à pouvoir te louer. Et là-haut, comment cela sera-t-il ? Pensons à tous ceux qui l'ont servi depuis des temps, effectivement aussi, qui ont eu cette grâce d'aller se reposer, attendant effectivement que ce jour-là soit pour que, c'est notre Dieu, nous aide à ce que nous puissions être ensemble, afin que nous puissions élever nos voix pour le remercier. En nous souvenant de tout ce qu'il a fait pour nous sur cette terre, il a vraiment combattu et il a aussi la victoire. Nous ne sommes pas dans la défaite, nous ne serons jamais dans la défaite parce qu'il a vraiment vaincu pour que nous puissions toujours nous souvenir. Et il nous l'a dit, vous aurez des tribulations, mais ne craignez point car je vais vaincre le monde. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage qui est sa main puissante conduite. Nous savons qu'il est vraiment notre bon berger. Il est bon, il est bon berger. Alors s'il est bon, c'est parce qu'effectivement, si nous l'avons réalisé qu'il est bon, il prend vraiment soin de nous, il se soucie de nous. Nous, nous sommes des hommes, nous pouvons oublier les uns les autres, effectivement, et il n'est même pas pensé souvent, mais lui, quand tu es dans la souffrance, c'est celui qui se souvient de toi. C'est lui qui souffre quand toi tu souffres. Moi, je ne peux pas ressentir cela, mais lui, il le ressent parce que lui, il est venu pour toi. C'est pour ça qu'il a donné sa vie, afin qu'il puisse réellement aussi prendre soin de toi dans tout le moins de détails. Nous le remercions vraiment de ce qu'il est. Et c'est pour ça que David avait vraiment raison quand il disait que l'Éternel est mon berger. C'est vrai. C'est lui qui nous garde de notre départ et aussi notre arrivée. C'est lui qui prend soin de toute notre vie, effectivement, et qui nous protège et qui se soucie aussi de tous nos problèmes. Et puisqu'il y a ses soucis, alors certainement, nous avons aussi la solution à tous nos problèmes. Il aime beaucoup nous montrer, effectivement, mais aussi la voie juste à pouvoir suivre. Parce que, comme la Bible le dit aussi, une telle voie paraît droite à l'homme, mais sa seule-ci, c'est vraiment la voie de la mort, en fait. Parce que nous sommes des hommes, évidemment, si nous ne pouvons que voir que ce qui est à notre portée. Et c'est sur base de cela, effectivement, aussi que nous posons aussi des actes, effectivement, si nous prenons des décisions en fonction de ce que nous pouvons arriver à pouvoir voir. et puis sur base de cela aussi, on peut aussi tirer des conclusions. Mais lui, il est vraiment merveilleusement bon parce qu'il voit plus loin ce que l'œil de l'homme ne peut pas voir. Effectivement, lui, il le voit et il connaît aussi le futur. C'est pour ça qu'il nous enseigne, lui, à pouvoir vraiment avoir confiance en lui, à placer notre foi en lui et surtout de le pouvoir vraiment être dans une condition où nous avons la confiance et la certitude dans ce que lui, il nous dit. Si vous vous souvenez encore dans ce que nous avons eu à pouvoir lire dans le livre de Luc, effectivement, qui parlait à Théophile en lui disant que j'ai fait vraiment des recherches vraiment plus exactes pour que tu puisses avoir la certitude des enseignements que tu as reçus. Parce que c'est absolument important, surtout dans ce domaine spirituel, parce que c'est à cela effectivement que nous avons trait et que dans cela, si nous ne posons pas effectivement la chose à sa juste place pour notre propre marche à nous, sûr et certain que tout ce que nous pouvons arriver à pouvoir espérer et attendre, effectivement, notre espérance sera aussi vaine. C'est aussi la raison pour laquelle je pense que l'apôtre Paul le disait aussi dans ce livre effectivement d'un Corinthien au chapitre 15 qui nous faisait savoir que je vous rappelle donc frère l'évangile que je vous ai donc annoncé avec lequel vous avez donc cru, avec lequel vous avez donc persévéré, vous avez cru aussi pour autant que vous le reteniez donc tel que je vous l'ai donc annoncé et autrement vous aurez cru donc en vain. Ce sont des paroles qui ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des paroles qui sont vraies auxquelles le Seigneur notre Dieu veut vraiment attirer notre attention parce qu'il veut que nous soyons totalement à lui. quand il dit totalement à lui ce que corps, âme et esprit tout ce que nous sommes et tout notre être entier et c'est là que nous devons comprendre que si cela est ainsi ce qui veut dire que ce que le Seigneur attend de toi et de moi c'est que nous soyons donc son esclave et n'a rien à voir d'autre devant nous pas ce que moi je peux arriver à pouvoir vouloir désirer voir mais n'avoir que lui effectivement en face de moi. ce n'est pas une chose facile parce que l'homme a sa personnalité l'homme a aussi ses désirs l'homme a aussi ses projets parce que la plupart des temps on peut penser en disant mais en fait on cherche à pouvoir nous avélir c'est-à-dire que nous rendre comme ça des personnes effectivement qui sont en mesure de pouvoir faire simplement ce qu'on leur dit mais non ce n'est pas ce que Dieu dit effectivement ou ce que Dieu attend effectivement en réalité ce que notre Dieu ce qu'il veut vraiment c'est que nous puissions réussir en fait que nous puissions avancer dans la bonne direction et c'est lui en fait qui est l'auteur effectivement de tout ce qui existe sur la terre il connaît en fait la chose c'est pour ça nous avons besoin de la lumière c'est comme dans le monde dans lequel nous sommes si aujourd'hui toutes les lumières sont éteintes on ne voit pas tellement très bien alors nous avons le besoin de cette lumière pour que nous puissions voir vraiment les choses alors c'est aussi comme ça dans les choses qui nous concernent dans notre marche aussi effectivement en tant qu'humain parce que l'homme n'oubliait jamais d'abord c'est ici qu'il est composé de trois parties différentes souvent nous avons tendance à faire plus attention à la partie visuelle en fait mais c'est pas ça cette partie qui est très importante et comme je vous l'ai toujours dit effectivement quand on écoute la parole de Dieu j'ai dit quand vous me regardez vous voyez cette personne ici mais en fait cette personne que vous voyez c'est vraiment pas la personne parce que ce que vous voyez ce n'est que la couverture en fait ce qui bouge ici c'est simplement les choses que vous voyez mais en fait cette chose ici c'est la chose qui est à l'intérieur de la personne effectivement donc qui fait que vous voyez ce que vous voyez mais vous ne devez pas vous contenter de ce que vous voyez parce que la vraie personnalité de la personne n'est pas ce que vous touchez ce que vous voyez voyez-vous c'est ce qui veut dire qu'en fait que nous marchons et que nous sommes censés pouvoir être dans les surnaturels les choses spirituelles vous pouvez m'expliquer comment effectivement le vent bouge d'où il vient où il va est-ce que vous pouvez m'expliquer cela expliquez-moi un peu comment est-ce que l'arbre peut arriver à pouvoir vivre vous savez nous avons tendance à toujours faire attention aux choses naturelles que nous voyons ce sont celles qui induisent notre façon de pouvoir faire les choses aussi de cette manière elles sont tellement si importantes nous allons lire dans les saintes écritures et je veux dire c'est moi que nous puissions comprendre une chose qui est très importante en fait qu'on comprenne effectivement l'importance du spirituel l'eau vous ne pouvez pas en expliquer l'eau en fait en chimie on dit H2O sont des formules qu'on a fabriquées mais c'est pour simplement donner quelque chose une explication mais en fait on ne sait pas ce que c'est que l'eau la matière même quand vous la touchez le vent quand vous sentez le vent vous le sentez mais vous ne pouvez pas l'expliquer il faut de vous la question il y a-t-il une vie dans le vent il y a-t-il une vie aussi dans l'eau dans les arbres il y a-t-il une vie aussi vous voyez frère et soeur c'est que il y a un être qui fait vivre toutes ces choses en fait il faut qu'il y ait et qu'il soit là pour que le mouvement et l'être comme on le dit effectivement la vie en soi de tout ce qu'on peut arriver dans l'arbre il y a la vie regardez comment quand vous touchiez la feuille la feuille d'un arbre observez-la prenez-la dans votre main regardez bien la feuille comment elle est constituée de nervures de limbes tout ça vous connaissez ce genre de choses vous savez ça c'est simplement pour vous dire toucher la feuille regardez sa texture en fait vous remarquez qu'effectivement il y a quelque chose qui va toujours nous échapper en fait comment il peut arriver à pouvoir former tous ces nerfs qui sont là effectivement c'est que Dieu est vraiment grand dans sa façon de faire les choses derrière toutes ces choses que vous voyez qui bougent il y a l'esprit et surnaturel c'est pour ça que nous le premier l'homme quand il a été créé cet homme n'était pas physique vous vous souvenez non ? parce que Dieu notre Seigneur n'est pas physique vous me souvenez ? mais il a dit faisons donc l'homme à notre image selon donc notre donc Dieu n'est pas physique Dieu est esprit il faut que nous rentrons dans ces choses là pour que vous compreniez tous et c'est important mon frère et ma soeur quand le Seigneur dit que je vous donne le pouvoir vous n'allez pas ignorer ce que nous avons c'est ce qu'on regarde aux choses naturelles parce que le pouvoir que nous avons nous l'avons effectivement et c'est dans le domaine spirituel la maladie est quoi ? est physique ? non que Dieu vous bénisse je veux que vous compreniez ces choses pour que vous soyez forts que vous sachiez que rien ne peut nous résister parce que les gens disent oh mais tu prises mais non quand on prie on sait pourquoi on prie il ne faut pas que tu sois ignorant ma soeur ni toi mon frère tu as le pouvoir c'est pas moi qui vous dit mais lui qui a vaincu pour toi et pour moi il a fait de toi un fils un fils ne peut pas être faible une fille ne peut pas être faible il a le pouvoir que son père lui a donné si Dieu est esprit toi aussi c'est pour ça qu'il pointe toujours sur l'esprit tous ceux qui sont conduits par l'esprit donc tout ça vous comprenez c'est pour que vous pourriez avoir la puissance le pouvoir sur l'ennemi en fait Satan ne peut pas avoir le pouvoir sur toi peu importe l'état dans lequel toi tu es il faut que tu reconnaisses que toi tu es un fils tu es une fille en tant que fils et fille tu demeureras toujours la maison de ton père donc l'autorité de ton père tu l'as à mon nom ils chasseront bien sûr ils doivent fuir n'ayez jamais peur ou quoi ce soit même si comme d'abord vous priez les démons non 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 je ne parle pas il doit partir tu pries tu dis pour moi tu partiras il ne peut pas oui monsieur tu as ce pouvoir là il va te faire peindre en bougeant le corps comme ça tu ne regardes pas le corps en tout cas de l'esprit tu dis Dieu m'a donné le pouvoir dans l'esprit dans cet esprit là que moi je dois déchasser c'est nécessaire mon frère parce que quand il dit mon peuple il meurt par manque et le diable effectivement saisit les occasions effectivement pour arriver à pouvoir dire bon maintenant je ne veux pas arriver à pouvoir si mon frère et ma soeur quand le Seigneur nous l'a dit s'il n'avait pas dit et bien c'est autre chose mais quand il nous l'a dit effectivement c'est là effectivement le combat le combat c'est le pouvoir croire bon nous allons lire une écriture et puis nous prions pour cela ainsi que Dieu vous bénisse 1 Timothée au chapitre 2 disons cela puis bon parce qu'il est déjà 30 presque puis bon nous allons prier puis nous rentrons donc à la maison 1 Timothée chapitre 2 verset 1 il nous dit j'exhote donc avant toute chose à faire des prières des supplications des requêtes des actions des grâces pour tous les hommes Amen nous voulons te dire merci notre Père pour la grâce et les privilèges que tu nous donnes encore d'être à toi et de pouvoir être dans ta maison Père je te loue je te remercie encore pour mon précieux foi Nicolas que je vois encore ce soir béni mes personnes qui soient béni par et fortifié par cet homme fils qui est à toi Père Dieu mon âme te loue et te glorifie encore pour tout ton peuple Père Saint Dieu rassemblée encore en cet endroit et qui est aussi en connexion dans différents pays différents endroits mon béni mes Père Saint Dieu Réveille-nous Père Saint Dieu Donne-nous encore cette grâce que tu nous l'as donnée béni mes Père Saint Dieu enfin car nous puissions réaliser ce que tu as fait de nous et ce que nous sommes Père Dieu pour la gloire de ton Seigneur mon soin mon roi Père Saint Dieu merci encore pour ce moment Réveille-nous pour la lecture de ta parole à toi béni mes Père Saint Dieu pour ce que tu fais pour nous ce que tu feras car nous t'avons ainsi prié au nom de Seigneur Jésus Christ Amen Que le Seigneur vous bénisse richement vous pouvez vous asseoir Donc il nous a dit ici que le Seigneur nous exhorte effectivement et il veut que nous puissions prier donc avoir des prières des supplications des requêtes effectivement des actions des grâces pour tous les hommes que Dieu te bénisse mon bien-aimé pour tous les hommes ça veut dire que pour toi peu importe la personne s'il est mauvais ou comment il peut être effectivement il est méchant parce que vous savez que dans le monde il y a beaucoup de gens qui sont mauvais prenons l'exemple des politiciens et c'est sûr qu'on entend qu'ils tuent par là par ci par là vous comprenez cela quelque part effectivement étant humain on ressentira animé puisqu'il tue les autres il fait du mal du toit parce qu'il ne fait pas une personne qu'on peut aimer vous comprenez cela mais Dieu nous demande effectivement de prier pour tous les hommes et puis il précise ici pour le roi même si on ne l'aime pas ben oui c'est ce qu'il y a des pays on n'aime pas mais Dieu quand on est des chrétiens Dieu nous demande simplement de prier pour ces personnes effectivement pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté et puis on nous dit cela est vraiment bon et agréable devant Dieu notre sauveur alors si Dieu trouve cela que c'est bon pour lui c'est agréable pour lui que nous prions pour tous les hommes effectivement que ce soit le roi et tout cela cela aussi doit être aussi bon pour nous parce que nous sommes des serviteurs et des servants de l'éternel alors c'est qui parce que vous savez un serviteur prenons ça parce que souvent on se prend un peu de notre nom il faut comprendre un serviteur c'est celui qui vient servir donc c'est cette personne là qui s'attend à ce que le service qu'il rend à son maître que son maître trouve du plaisir donc le plaisir et la joie du serviteur c'est la réaction du maître à l'endroit de l'action qu'il pose donc moi si je suis serviteur de Dieu effectivement comme je suis entièrement notre devoir et notre devoir effectivement c'est que tout ce que le maître voudrait parce que je suis son esclave en fait serviteur donc on enlève un peu le mot serviteur du esclave donc on comprenne bien aussi donc si je suis esclave de Dieu donc si esclave de Dieu alors ce que nous pour que nous menions une vie bien en tant qu'esclave ce que ce que je dois faire pour le maître il faut que le maître soit content pour me garder aussi longtemps pour me traiter aussi bien enfin que le maître se réjouisse effectivement cela je ne veux pas faire ce qui plaît aux voisins je dois faire tout ce qui est nécessaire pour le maître que j'ai ici parce que je ne suis pas attaché au maître du voisin est-ce que vous comprenez je suis attaché à ce maître ici effectivement auquel moi ma vie à moi dépend donc je suis l'esclave donc un esclave qui sait que son maître a les droits des vies ou des morts et pour que je puisse bénéficier effectivement de la grâce de pouvoir vivre quand même longtemps et dans de bonnes conditions je dois tout faire tout faire pour que mon maître soit toujours satisfait de moi c'est pour ça que vous pouvez comprendre effectivement aussi quand cet homme l'apôtre Paul il vivait ainsi le sud effectivement avec les autres vous connaissez cela effectivement mais quand il a eu un pouvoir maintenant trouvé grâce aux yeux du Seigneur comme vous le savez que le Seigneur l'a pris effectivement il lui a montré les choses effectivement il a compris c'est pour ça qu'il criait il a compris effectivement que là où dans les voies dans lesquelles j'étais effectivement là c'était la mort mais là maintenant quand il est revenu et que le Seigneur lui a placé là c'est pour ça qu'il pouvait crier de tout son cœur il disait effectivement que si je plaisais encore aux hommes c'est-à-dire que si moi je faisais en fait toujours les désirs des autres venant comme les maîtres il dit mais je n'essaierai pas c'est éviter le Christ c'est-à-dire que je serai c'est éviter le désorme donc je chercherai toujours à plaire aux hommes vous savez quelque part le Seigneur j'espère en tout cas je sais je sais c'est-à-dire que le Seigneur m'aide à pouvoir être un peu plus beaucoup plus des choses un peu plus simple pour que vous puissiez comprendre quelque chose ce soir dans Jean au chapitre 8 on est lire avec vous pour que vous puissiez vraiment comprendre regardez bien Jean au chapitre 8 il nous dit une chose à partir du verset donc au 30 il dit quelque chose comme Jésus parlait ainsi plusieurs crurent donc en lui et il dit verset 31 aux juifs qui avaient cru en lui si donc vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira il lui répond dire nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne sommes nous ne fûmes jamais esclaves de personne comment dis-tu que vous deviendrez donc au libre maintenant verset 34 en vérité en vérité je vous l'ai dit le réplique quiconque se livre au péché est esclave du péché si je plaisais encore aux hommes vous suivez je ne serai pas serviteur de Christ donc effectivement je serai donc esclave je serai donc esclave des hommes mais ici je veux que vous compreniez ça ici je suis esclave de Jésus de Christ alors si je suis esclave de Jésus de Christ effectivement moi je fais ce que le maître voudrait que je fasse pour que je puisse plaire au maître mais si moi je suis esclave des hommes je dois faire ce que le monde me demande pour plaire au monde vous voyez la différence effectivement non effectivement que non on se livre effectivement au monde parce que maintenant tout ce que le monde voudra si je suis esclave du monde je dois faire ce que le monde veut la mode les cici donc tout ce que le monde veut parler du mal le comportage tout c'est ça parce que quand tu fais comme ça on te trouve que tu es vraiment ça c'est là si la mode sera on te félicitera par le monde on te fera les éloges par le monde donc tout ce que tu es tout ce que le monde demande quand tu le fais le monde est avec toi parce que tu es esclave du monde mais maintenant toi si tu m'as tu devais comme on a dit le serviteur de Christ maintenant on a changé le fourmi serviteur on a dit esclave de Christ donc prisonnier de Christ comme l'apôtre Paul aime bien l'exprimer effectivement donc si je suis prisonnier alors effectivement je dois tout faire quand je suis dans le monde je dois tout faire pour qu'on me trouve toujours quelqu'un d'appréciable par le monde dans l'habillement dans la façon de parler quand tu es quelque part même au niveau de travail vous savez comment les gens sont les collègues de travail vous savez comment ça fonctionne dans le niveau de travail vous êtes par exemple là des collègues effectivement et quand les collègues parce que moi je l'ai vécu quand vous êtes là un collègue effectivement va quelque part les trois qui restent ils parlent du moins de lui j'ai vécu ça maintenant quand celle-là vient l'autre s'en va elle aussi avec les autres on parle du moins de l'autre donc c'est comme ça la vie alors vous savez quand on est ainsi dans ce monde-là on attrape un esprit comme ça on se sent bien parce que bon quand tu parles vous vous sentez dans un groupe effectivement parce que le monde est comme ça c'est un esprit donc du monde mais maintenant quand je deviens esclave du Seigneur Jésus Christ parce que si je l'appelle Seigneur c'est parce que je réalisais qu'oh là là c'est une personne qui est digne de considération de respect et de soumission mais on dit Sarah aimait tellement Abraham ce n'est pas qu'il appelait donc est-ce que vous comprenez donc c'est pour que vous ayez quand même de comprendre donc vous comprenez ce que vous comprenez donc c'est dit que si et puis nous comprenons comme la Bible dit aussi que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est donc pas rare parce que tu réalises effectivement tu reconnais pourquoi il est ton Seigneur c'est pour ça que tu dis mon Seigneur mon Seigneur est sauveur Jésus Christ notre Seigneur il n'y a qu'un seul Seigneur il faut comprendre effectivement ça veut dire quoi l'appellation de Seigneur donc je réalise que c'est lui-là donc il est donc mon Seigneur et mon maître donc auquel je suis donc soumis donc s'il est mon Seigneur et mon maître je dois connaître tout ce qui lui ferait plaisir quand je lui rends un service parce que je ne veux pas me rendre un service à moi-même puisque je suis esclave de quelqu'un dont j'ai accepté d'être esclave donc c'est toi que je dois faire tous les désirs de cette personne-là parce que comme il a le droit de vie et de mort sur moi donc ça ma vie à moi dépend de lui ma vie ne dépend pas de moi parce qu'il dépend de moi j'ai dit non je n'ai pas discuté mais là il me dit on sait que ma vie à moi ne dépend plus de moi si lui dit aujourd'hui tu vas mourir je mourrai donc aussi longtemps que je ferai plaisir à se mettre ici et bien je préserve aussi ma vie donc là nous comprenons qu'effectivement que si nous arrivons à ce stade-là nous chercherons toujours à pouvoir connaître quelle est donc la volonté des bons maîtres qu'est-ce qui ferait que je ferai pour que mon maître soit toujours content donnez un exemple moi si j'aime bien manger avec des fourchettes un exemple les fourchettes et les couteaux une fourchette et un couteau tout à fait spécial bon je me suis trouvé bien je donne un exemple et que toi tu es celui bien je vais donner un exemple pour que vous vous comprenne et que toi tu es la personne qui vient servir cette personne qui vient servir ton maître je donne un exemple c'est ton maître qui aime bien manger avec telle telle fourchette ça c'est qu'on se comprend bien mais toi maintenant tu aimes que ton maître à toi soit content tu dois savoir qu'est-ce que le maître aime bien pour que moi quand je m'avance en fait que quand je les sers qu'il trouve toujours plaisir donc quand maître est content ma vie se prolonge je ne veux pas mettre la nourriture du maître et puis prendre les fourchettes en bois et la louche là vous voyez qu'il y en a en bois pour donner au maître si j'ai fait une chose comme ça ben je crois que j'ai un problème j'aurai des soucis j'aurai des ennuis effectivement donc je dois toujours savoir quel est le délit pourquoi est-ce qu'on doit le savoir d'abord parce que on aime la personne vous savez quand quelqu'un a le droit de vie et de mort sur toi d'abord que tu as réalisé j'étais avec ce maître l'autre maître il me battait j'étais esclave de lui il m'a fait souffrir ce maître ici je ne lui ai même pas payé je ne lui ai même pas quoi que ce soit mais il est venu pour m'arracher il a eu pitié de voir comment on m'a maltraité par ce maître là il est venu je lui ai dit mais oui que je fasse bien que je fasse bien ce maître là m'a maltraité tout le temps et lui il m'a regardé il a eu pitié de moi en voyant comment j'étais fait je souffrais je ne voulais pas dire comment je souffrais et puis il est venu il a payé le prix pour que ce maître là me lâche parce que ça c'est pris là le maître n'allait pas me lâcher mais il a payé au-delà même je sais que c'est lui là exigé donc il a payé maintenant il m'a racheté quand il m'a racheté effectivement j'ai senti mon Dieu mais là je mourrais mais là je suis maintenant libre je n'ai pas senti me dire maintenant que toi tu es mon esclave tu es obligé de faire non j'ai senti en moi que je lui suis réglévable parce que quand j'étais là quand je faisais cela j'étais obligé tu dois le faire tu dois le faire effectivement donc ma constitution était d'obligation mais là je sens que lui il m'a laissé libre maintenant si je regarde à gauche et à droite quel est le maître qui peut avoir racheté un esclave qui lui dirait maintenant bon tu es libre je dis je ne le vois pas si ce maître je ne l'ai plus je vais trouver un esclavage ah mais parce que les autres maîtres qui me trouvent on dit tu viens ici encore on va encore fermer davantage mais lui ici je ne vais pas le perdre parce qu'est-ce qu'il a fait pour moi les autres ne pourront même pas penser ils voient tous leurs avantages effectivement c'est-à-dire qu'il domine tout le monde mais lui non il a payé et il me fait vivre bien et comment ne pas le remercier ni comment ne pas chercher à pouvoir savoir qu'est-ce qu'il veut pour que je puisse le servir de la bonne manière Alléluia que le Seigneur vous bénisse les vaux noms nous allons prier Tendre Père et précieux Sommar aide-nous Père à ce que nous puissions comprendre que nous sachions comment nous devons avancer avec toi et de voir aussi la bonté que toi tu manifestes à notre endroit ce que tu demandes ce ne sont pas des choses qui sont difficiles nos Pères c'est vrai parce que dans ta parole à toi il y a cette bonté il y a cet amour qui est là où on le ressent mon bien-aimé Père sans Dieu par ta parole jamais tu n'es une force quelqu'un une obligée Père sans Dieu mais tu montres effectivement aussi le chemin et tu as montré aussi Père sans Dieu toi-même que c'est par ce chemin-là que tu es passé mon bien-aimé Père sans Dieu et tu nous montres le chemin tu es le chemin la vérité aussi et la vie Père béni mon frère et béni ma sang et souviens-toi de chacun de nos Pères sans Dieu parce que ce que nous désirons ce que nous voulons Père c'est te plaire en toutes choses mon roi que ta parole à toi comme les salamistes voulaient dire Père sans Dieu comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier mais c'est parce que ce jeune homme voulait tellement que son sentier soit pur et que ta parole lui dit que je sers ta parole dans mon coeur afin de ne pas pécher contre moi oh Dieu sans tes dirigeants d'après ta parole à toi Père sans Dieu nous voulons nous diriger parce que nous avons vécu nous avons réalisé Père sans Dieu que tous les autres qui ont dominé sur nous Père sans Dieu il n'y avait rien que d'autres qui ont entraîné la destruction qui nous attendait Père sans Dieu c'était ça mais quand tu es venu vers chacun de nous béni ma Père sans Dieu nous avons senti cette paix cette bonté à notre endroit tu nous donnes la vie Père sans Dieu et aussi l'autorité et aussi les pouvoirs mon béni ma part tu vis sans Dieu béni soit-tu encore aujourd'hui Père sans Dieu béni ton peuple à toi béni leur travail aussi béni ma Père sans Dieu les enfants les jeunes enfants béni aussi leurs études aussi béni ma Père sans Dieu pour voir pour tous nos frères et soeurs les mamans comme les papas béni ma Père sans Dieu les frères comme les soeurs oh Dieu dans notre vie Père sans Dieu tu nous apprends à pouvoir savoir comment parler nous apprends comment pouvoir Père sans Dieu dire les choses et à pouvoir avoir un contrôle de notre langue parce que si parla Père sans Dieu tu es notre maître Père sans Dieu puissons encore nous assister encore que notre cœur soit changé Père béni soit ton Saint Nom car nous t'avons aussi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen Que ma vie soit une fleur un parfum pour toi Seigneur que ma vie soit une fleur merci un parfum de bonne odeur Devant toi Devant toi Devant toi Je réponds Je réponds Fille de moi ce que tu voudras Devant toi, devant toi, je réponds Fais de moi ce que tu veux Que ma vie, que ma vie soit une fleur Un parfum pour toi, Seigneur Que ma vie soit une fleur Un parfum devant nos deux Devant toi, je réponds Fais de moi ce que tu voudras Devant toi, devant toi, je réponds Fais de moi ce que tu voudras L'agis devant le potier Donne-moi la forme qui te veste Et toutes choses en tentant Je serai toujours encore fort Seigneur observe mes poids Garde-moi auprès de ta loi Je voudrais inviter chez toi Que ton jour est ici Que ma vie, que ma vie soit une fois Parfum pour toi, Seigneur Que ma vie soit une fleur Parfum de mon odeur Révents-toi, je me réponds Réveille-moi si tu veux Révents-toi, révents-toi, je me réponds Révents-toi, je me réponds Le Vendron c'est ma paix Révents-toi, je me réponds Révents-toi, je me réponds Révents-toi, je me réponds Révents-toi, je me réponds